Bonjour à tous, nous sommes mardi 20 avril 1999 et nous jouissons d'une matinée de printemps claire et ensoleillée sur la banlieue de Denver. C'est une blague j'espère. L'Amérique et le monde sont en deuil alors que la plus importante fusillade de l'histoire des Etats-Unis au sein d'une école a eu lieu aujourd'hui au lycée de Columbine. J'ai toujours été attirée par les mains. Je pense que c'est parce qu'elles nous permettent de toucher les autres. J'ai une théorie selon laquelle une personne qui ferait tout pour faire preuve de compassion pourrait lancer une réaction en chaîne. J'aspire à être lumière, mais il fait si sombre. Ça roule, Bigle ! Je pensais que ce serait différent cette année. Je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile pour moi de marcher aux côtés de Dieu. Il est là. Même si c'est difficile à comprendre, il a le contrôle. Je vais faire bouger les choses dans ce monde. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je peux t'aider ? Je veux simplement vivre ma vie pour Jésus et permettre aux gens d'en profiter comme ils l'entendent. C'est quoi ton problème ? Tu te crois meilleur que nous ? Comment tu peux croire à un mec dans le ciel que tu ne peux même pas voir ? Parfois, il faut voir avec son cœur. Tout ce que tu as dit en cours, c'était vraiment cool. Tu m'as inspiré. Je veux juste un truc comme ce que tu as. La compassion est la plus grande force d'amour que les hommes ont à offrir. Salut ! Moi, c'est Rachel. Demain n'est pas une promesse. T'es prêt ? Ouais. Il n'y a pas de réponse facile. Mais je crois que Dieu ne gâche jamais rien. Jésus a donné sa vie pour moi. Et je donnerai la mienne pour lui. Sous-titrage ST' 501